Musique Alors aujourd'hui je voudrais vous raconter une histoire Une histoire qui a justement eu mes chambres très inspirantes Pour le bon déroulement finalement de notre vie Alors c'est l'histoire d'un jeune artiste Qui étudie l'art, qui est peintre Et qui essaye de perfectionner son art de jour en jour Et un jour donc il fait un tableau Et il l'accroche à un endroit où il y a énormément de passages Et il marque en rouge celui qui peut m'aider Je suis un jeune artiste Celui qui peut m'aider à m'améliorer Celui qui pense qu'il y a ou la couleur ou la forme Ou quoi que ce soit d'autre à améliorer Qu'il me fasse une croix Qu'il me fasse une croix au peau trop rouge Sur l'endroit qu'il pense devoir améliorer Très bien Il le met, il s'en va Il a son petit stylo rouge Il revient le lendemain Le dessin est recouvert de croix On ne le voit même plus Et là évidemment L'artiste est complètement dépité Il va voir son maître Et il lui dit En fait je ne pourrais jamais devenir un artiste Et son maître qui a vraiment été là pour l'encourager depuis le départ Le maître le regarde Il lui dit regarde ce que tu vas faire D'accord Alors et le maître lui dit Refais-moi le même dessin Et donne-le-moi Alors très bien Il lui refait le même dessin Et qu'est-ce que fait le maître ? Il l'accroche exactement au même endroit Alors le maître prend le dessin Retourne au même endroit Où le jeune artiste était allé hier Le jour d'avant Et il accroche le tableau Et là il écrit le même texte Ça fait la différence Après il écrit Je suis un jeune artiste Qui cherche à s'améliorer Celui qui pense pouvoir Qui a une remarque à me faire Ou une amélioration à apporter Je la prends avec plaisir Je vous demanderai donc Voilà une palette de couleurs Je vous la mets en dessous du tableau Celui qui pense pouvoir l'améliorer Est invité à le faire directement Sur la peinture Et évidemment il accroche son tableau Et il se passe Le lendemain Et bien rien n'avait bougé Aucune croix à l'horizon Le tableau est resté intact Alors le maître Retourne voir son élève Il lui montre finalement Le résultat de cette deuxième journée Et il lui dit Tu vois Là finalement Personne n'a apporté d'amélioration Personne n'a rien eu à redire Puisque peut-être que là Ils ont réalisé Que de réparer Ou d'arranger Ou de faire mieux C'était pas si simple Et ce n'est pas forcément Donné à tout le monde Donc ne te laisse pas Influencer par la critique Ne te détruis pas Et ne détruis pas ton art Ou ton don A cause de ce que les gens Peuvent dire Penser Critiquer On est seul à savoir Finalement De quoi nous sommes Réellement capables Et il arrive souvent Que parfois nous investissons Dans une tâche Ou on commence un projet Qui nous tient à cœur Et on sait qu'on est bon Dans ce que l'on fait Et malheureusement Il se passe que parfois Il y a des personnes Autour de nous Qui vont avoir Une opinion différente Ou qui ne vont pas avoir Finalement Le même regard Sur ce que nous On est en train de faire Et on va le prendre à cœur Et on va s'arrêter Et on ne va plus recommencer Et on va s'empêcher Finalement d'avancer Parce qu'on va se fier A ce que l'autre aura dit Ou les autres auront dit Parfois une critique Est un peu légère Pour s'arrêter Mais même plusieurs personnes Ça va nous arrêter Il est important De croire en nous Si nous sommes bons Dans ce que nous faisons Et si nous émitons du cœur Et si nous aimons cela Alors lançons En réalité Si on sait prendre la critique Pour mieux avancer Tant mieux Sinon Vaut mieux pas l'écouter Et continuer à avancer Et en fait Justement Ce qui est important A retenir C'est qu'il n'y a pas d'échec Il n'y a que des expériences Ce que je dois savoir C'est qu'à chaque fois Que je vais me tromper Ou que je vais penser Que ce n'était pas La bonne chose à faire Ou que j'aurais dû améliorer Et bien j'apprends Pour faire encore mieux Et de cette façon Je vais arriver A un résultat Très positif Par contre Si je m'arrête à la critique Et là je n'essaye plus Et bien il n'y a pas de pire échec Que de ne plus jamais D'essayer Donc en réalité Ce que l'on a tendance A regarder comme des échecs Sont en réalité Une étape Des étapes Je dirais Nécessaires Pour notre développement Pour notre évolution Exactement comme vous pourrez voir Dans toutes les biographies De personnes Qui ont réussi Et bien Dans toute leur histoire Ça n'a jamais été lisse Ils ont eu des hauts et des bas Ils ont eu des obstacles Ils auraient pu aussi le prendre Comme un échec Très souvent Ils auraient pu tout arrêter Mais s'ils avaient arrêté Ça aurait été le plus grand échec Puisqu'ils ne seraient pas devenus Les hommes qu'ils sont aujourd'hui Et d'ailleurs C'est ce que nous inspire justement La mentalité américaine On remarque que beaucoup d'entre eux En fait ont appris On leur a inculqué Ces valeurs là Que là L'échec n'est pas dans l'échec Mais une expérience Qui mieux se mettre Et mieux avancer Elle est là en fait C'est bon signe Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin Ça veut dire qu'on est en train d'avancer Et qu'on est en train de suivre la route normale Si je n'échoue pas Ça veut dire que justement Je n'essaye pas Voilà Donc l'important justement C'est d'essayer Toujours d'essayer Et au fur et à mesure Je réajuste le tir Je réajuste mes actes Mes comportements Je comprends les erreurs à ne pas faire Je suis capable de réajuster Puisque j'ai essayé Si je n'essaye pas Si je fais du sur place Je ne saurais jamais Où ça aurait pu me mettre Voilà Je vous remercie Et si cette vidéo vous a plu Je vous invite à la liker La partager Et à visiter mon blog Pour plus d'approfondissements Je vous ai mis le lien Juste là-dessus